bonjour à toi chers spectateurs bride burn se titrait en france l'enfant du mal de david yarovski c'est un film qui m'intrigué parce que la bande annonce était trop cool en fait la bande annonce pour vous donner un ordre d'idée pour ceux qui n'ont pas vu c'était james gunn qui se moquait de man of steel qui balançait exactement les mêmes répliques pour la bande annonce de man of steel par le réalisateur visionnaire des gardiens de la galaxie qui s'amuse avec ça et ça avait l'air vraiment de ressembler à un man of steel version dark et moi franchement il m'en fallait pas plus pour avoir envie de voir le résultat parce que une idée comme ça ça peut donner lieu à un super détournement le résumé pour faire simple kyle et tory forment un couple heureux mais ils n'arrivent pas à voir un enfant un soir alors qu'ils s'apprêtent à essayer une nouvelle fois un bruit étrange les réveille dans le jardin le bruit d'un objet qui s'est écrasé et qui semble venir du ciel le bruit d'un vaisseau spatial transportant un enfant j'aurais aimé que l'idée soit à la hauteur du film il ya à peine la surface ça fait mal mais le film est vraiment moyen c'est à dire que c'est un délire là dessus c'est indéniable il ya une base de travail mais alors franchement c'est vraiment du bis qui frôle avec le z par instant c'est à dire que c'est vraiment un film qui veut se la jouer comme man of steel qui prend les mêmes codes qui prend la même base qui prend les mêmes personnages mais qui les détourne mais alors franchement c'est hyper limité c'est dire que même en termes d'horreur c'est pas plus effrayant que ça en termes de film de genre ça prend la base du film de super héros mais ça arrive pas aller plus loin en termes de background ça construit quasiment rien ça se base tellement sur une idée de parodie que ça veut rien développer derrière m'aider il ya une idée il ya une idée ça se tient par moment on reste emparqué par l'histoire on a envie de voir jusqu'où ça peut aller c'est pas trop long donc du coup ben on se laisse entraîner mais mais ouais c'est typiquement le genre de film que j'aime pas plus que ça parce qu'en fait je sens que c'est un bon concept que ça a une bonne base de travail que ça pourra aller plus loin et que ça veut pas presque par flemme et ça me rend presque triste de me dire qu'aujourd'hui par flemme on se limite à une bonne blague et pas grand chose de plus j'adore lorsqu'un film décide de se taper une barre de nous entraîner dans un délire qui souhaite en premier lieu s'amuser avec ce que nous attendons d'un métrage un peu bis mais surtout qui cherche le plus possible à jouer avec nos attentes celle d'une oeuvre qui ne cherchera à faire rien de plus que nous faire jubiler devant un pur délire mais ici il faut bien avouer que le long métrage de david jarovski est un délire mais un délire très limité qui ne cherche pas à construire une oeuvre intéressante ou puissante mais simplement à nous entraîner dans une bonne barre de rire qui se prend malheureusement un peu trop au sérieux pour réussir à aller pleinement dans cette direction et tenir la route dans le genre c'est peut-être cela qui fait que l'on ressort peu convaincu de cette oeuvre mais surtout assez déçu qu'un aussi joli concept ne se tiennent pas du tout alors en termes d'écriture c'est écrit par brian et mark gun il faut savoir que ce sont les frangins de james gun c'est un film réalisé par la famille gun mais alors franchement dans le genre le scénar on va dire que sa base sa moelle épinière en tout cas elle est plutôt intéressante parce que ça cherche vraiment à jouer avec les codes d'un film de super héros par le biais de la place des différents personnages et là dessus ça se repose sur des éléments des archétypes des stéréotypes qui sont assez solides et ça fait que on arrive assez facilement à s'attacher à ces personnages notamment ce jeune garçon étonnamment ce jeune garçon au début on a une vraie accroche avec lui et les parents c'est pareil ça fonctionne plutôt bien parce qu'il ya une alchimie qui se crée mais rapidement en fait on se rend compte que c'est juste une surface que ça sert vraiment entre guillemets à immerger le spectateur et que derrière ben étrangement il n'y a pas grand chose qui fonctionne moi c'est mon plus gros souci en fait que j'ai avec cette écriture c'est que j'ai vraiment la sensation que les frères gun ils ont tellement voulu construire un délire tellement voulu construire un truc qui se base uniquement sur entre guillemets une bonne blague que du coup le scénario rapidement on finit par voir les artifices à voir la base de travail et à se dire ça fonctionne pas trop à contrario de certains instants qui sont plutôt bien sentis des dialogues qui sont vraiment amusants il ya un dialogue sur comment expliquer ça subtilement il n'y a pas de mots subtils la branlette qui est plutôt assez bien senti entre le père et son fils c'est assez drôle il ya une manière de construire on va dire les séquences entre guillemets effrayante qui est de l'ordre quasiment du détournement et de la parodie ce qui se tient plutôt bien et derrière on a un concept et on sent que les deux mecs se sont tellement basés sur ça qu'ils n'ont pas eu envie de construire grand chose de plus et c'est mon plus gros souci c'est que comme je dis souvent lorsqu'un concept est bon c'est parce que généralement l'auteur derrière arrive à dépasser ce concept et là c'est pas vraiment le cas les frères gun ne réussissent que rarement à tenir leur concept pour la simple et bonne raison que leur scénario ne réussit jamais à aller dans une direction claire cela joue un peu trop délire autour de man of steel mais ne cherchant jamais à créer un vrai détournement intelligent mais simplement une grosse barre on rigole on trouve que l'idée est drôle et comme je le dis souvent ici un concept est intéressant et délirant s'il se voit avant tout comme un objet intelligent en le scénario des frères gun est un peu trop basé entièrement sur son délire et jamais sur l'envie de partager quelque chose avec nous et c'est un peu cela qui fait que l'on reste assez inerte face à toute cette aventure un peu trop rocambolesque alors en termes de mise en scène david yarovski il faut savoir que c'est un mec qui a bossé par le passé avec james gunn en tant qu'acteur dans le film les gardes de la galaxie et qu'entre temps elle a réalisé un film qui s'appelle the hive film qui est totalement passé inaperçu en france je crois que d'ailleurs il est sorti que en vod et donc c'est sa première réelle qu'on découvre et cette réelle est assez intéressante parce qu'on est presque sur un cas d'école d'un mec qui décide de délaisser totalement l'idée de se créer une identité pour épouser totalement le style d'un autre metteur en scène parce que dans le genre on va copier la mise en scène de man of steel on va copier le style snyder alors là on est complètement sur le réel qui décide de mais alors céder son fauteuil et dire la parodie doit primer ce qui est quelque chose que j'ai envie de saluer parce que quand même faut le faire se dire que en tant que metteur en scène tu vas essayer tellement de copier un réel que tu vas dire ma patte on ne va pas l'avoir c'est couillu c'est clairement couillu après est ce que c'est justifié au sein du film pas entièrement ça veut dire que le délire fonctionne pendant les premières minutes mais que rapidement ensuite on se rend compte que c'est vraiment un défaut et pas dans le sens où c'est un défaut qui plombe le film juste dans le sens où c'est un défaut qui se voit où on voit la parodie on va dire que je vous donne un ordinateur lorsque scary movie parodie les films d'horreur c'est à dire il copie littéralement les plans iconiques de ces films d'horreur là on est dans de la parodie premier degré c'est à dire on oublie l'idée de patte créative ça va plutôt être dans le scénario et en termes de visuels on va dans la parodie full contact lorsque michel zanavicius fait au ss117 lui c'est du détournement donc c'est à dire qu'il ya la base il ya des traits de caractère qui épouse le style mais c'est pas identifiable comme étant vraiment un plagiat ou entre guillemets un copier coller de quelque chose là on sent qu'y a roves qui il est dans la full parodie c'est un petit peu dommage encore une fois ya roves qui cherche le plus possible à jouer avec une esthétique très proche de celle de snyder et c'est tout à son honneur car franchement on sent que le cinéaste à lui contrairement aux scénaristes vraiment envie de jouer avec l'idée de détournement et de petit délire visuel pour épouser la parodie à fond mais rapidement on se rend compte que tout ça ne fonctionne pas vraiment et que la supercherie ne tient que rarement la route et que l'on assiste surtout un cinéaste qui est prêt à céder l'entièreté de sa créativité sur l'autel de la parodie pour finalement se contenter de s'amuser vaguement avec sa caméra mais jamais de pleinement partager son délire avec le spectateur ce qui fait un peu mal en termes de créativité en termes de casting comment vous dire alors déjà jackson hayden qui joue le jeune garçon brendon il est bien mais sans plus en fait j'ai un gros souci c'est que je trouve que par moments il est un peu trop monolithique et du coup ça fait que son jeu il n'arrive pas forcément transpirer à l'écran je trouve par contre que matt l jones ainsi que meredith agner sont vraiment bons ils ont vraiment des persos qui sont très attachants et j'ai trouvé très bon dans ses personnages et je tiens à saluer également elizabeth banks et david denman parce que eux deux ils arrivent quand même à pas mal s'en sortir avec des persos qui auraient pu tomber carrément dans la parodie et étonnamment je pense que si le film marche c'est en partie grâce à eux banks et denman s'en sortent pas trop mal dans le rôle des parents et donne lieu à deux interprétations qui sauvent quand même pas mal le long métrage avec évidemment ce jeune gamin est assez juste disons-le au bout du compte bride burn c'est un film qui est très moyen c'est un film qui est très moyen pour la simple et bonne raison que dans le genre c'est une parodie trop assumé et qui se prend trop au sérieux en plus c'est à dire qu'en gros ça veut vraiment copier man of steel tout en gardant son identité de film de genre mais du coup l'identité de film de genre est trop cédé sur l'autel de la parodie pour vraiment réussir à détonner à sortir du lot ce qui fait qu'en tant que spectateur on ressort très frustré parce qu'on a vraiment l'impression que ça aurait pu être un bon délire mais que ça tient pas assez la route pour marcher donc du coup bride burn l'enfant du mal de david yarovski faites vous votre propre avis là honnêtement je sais pas quoi vous dire je pense qu'il y en a certains qui vont vraiment adorer le délire il y en a d'autres qui vont se dire c'est un film d'horreur plutôt sympathique et il y en a clairement d'autres qui vont sortir en se disant c'est une énorme purge honnêtement faites comme vous le sentez je pense que vous aurez plus raison que moi là dessus à plus